Bienvenue dans les plus grands parcs attractifs de Guadeloupe à Saint-Anne, Caru-Kéraland. Le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caru-Coco, impasse des Sapotis, route de Délère à Saint-Anne. Caru-Céraland, c'est aussi Caru-Coco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc, piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. RL Location Automobile, pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24h sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet. www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Petite visite tropique manchée, on y va ? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames, ignames blancs, ignames frances, ignames jaunes, avocats, patates douces, décive, persil, bananes, cristaux fines, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention ! Et les boudins, les accras, on va parler un peu des épices, boitaine, sauce chien, graines à roussier, colombo, pâte à colombo, sauce colombo, et tous nos fameux piments aussi, les vrais piments, décapitiers ! Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert, tout est là, chez Tropique Marché, c'est bien bien des autres, venez qu'à Tropique Marché ! On vous attend ! Autre maire news, je me trouve en compagnie de Babette de Rozières, candidate aux élections législatives à la 9e circonscription des Yvelines. Alors nous sommes amis par cours de cette campagne, Babette de Rozières, comment ça se passe ? Ça se passe très bien, c'est une campagne qui a été très courte, il ne faut pas se leurrer, c'est très très court, mais qu'est-ce que c'est encourageant de voir les gens discuter avec eux, aller de marché en marché, d'immeuble en d'immeuble, de parcourir cette circonception qui est riche, qui est grande, qui est magnifique. J'ai l'impression de parcourir une petite France, et je suis très heureuse de faire ça. Et vraiment, le point essentiel, c'est de partager avec les habitants de la 9e circonscription. Alors évidemment, quand on parle de la 9e circonscription, il y a énormément de communes, ça représente combien de communes ? Ça représente 88 communes, mais les communes sont magnifiques, j'ai rencontré les habitants de ces communes, et puis surtout, ce sont des communes fleuries. Ça appelle à la joie de vivre, à la sérénité, j'ai eu l'occasion de rentrer dans des propriétés magnifiques, de rencontrer les gens qui me considéraient comme si j'étais dans leur vraie famille, m'invitaient à prendre le thé, etc. J'ai passé vraiment un excellent moment. Nous sommes presque à la fin de la campagne, mais je peux vous assurer, c'est une très belle campagne. Et quels ont été les thèmes que vous avez abordés lors de cette campagne ? J'ai apporté plusieurs choses, parce qu'à l'écoute des gens, j'ai remarqué qu'il y a un problème de transport. Ça, c'est important. Et même moi, quand j'ai parcouru la campagne, je me disais, ces personnes âgées qui sont là, s'ils ont un problème, il n'y a rien, il n'y a pas de contexte médical pour les recevoir. Je me dis, mais s'il y a une urgence, on doit appeler des pompiers ou quelque chose, mais que font ces gens-là ? Donc il y a de vrais, vrais problèmes à résoudre. Le transport, les déserts médicaux, et puis il y a des zones, je l'ai vécu, où il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau du tout. Et je me pose la question, comment les entrepreneurs peuvent s'installer dans une région s'il n'y a pas de réseau ? Et ça aussi, c'est un vrai problème. Vous allez pouvoir faire avancer tout ? Je vais essayer. De toute façon, tout ce que je vois, et tout ce que les gens me disent, je retiens, parce que vous savez, quand on est député, on est député de la nation. Donc on doit prendre en compte ce qui se passe sur le plan local, mais aussi ne pas oublier ce qui se passe sur le plan général de la France. Il y a toujours quelques petites misères lors d'une campagne électorale. Vous en avez subi aussi ? Ah ben oui ! Alors oui, j'ai subi beaucoup de misères, mais en fait, ça c'est très aléatoire, parce que les gens sont... J'ai remarqué que les gens sont méchants. Les gens sont méchants, surtout le député sortant. Il a essayé plusieurs fois de magrisser verbalement, parce que de toute façon, il ne va pas s'autoriser à magrisser physiquement. Mais on sent qu'il est très fâché, il est remonté contre ma candidature. Mais je vais regarder la caméra pour lui dire qu'il soit fâché, qu'il soit remonté. Je suis là et bien là, ancré dans mes bottes, et je poussais mon chemin. Très optimiste, donc, pour le 12 juin prochain. Ben le 12 juin, c'est le peuple qui décide, ce n'est pas moi. Parce que vous savez, une élection, ce n'est jamais gagné d'avance. On a l'impression toujours de faire une belle campagne, mais c'est le peuple qui choisit. Alors je leur dis, le 12 juin, choisissez une candidate du renouveau. Une candidate qui va régler vos problèmes, qui apportera votre voix sans langue de bois, et qui vous apportera surtout des solutions. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. Hexagone, actualité. Nous sommes à Paris, où des soignants se sont mobilisés devant le ministère de la Santé. Alors, en quoi consiste cette manifestation ? La mobilisation, elle est simple et elle n'est pas nouvelle. Les revendications ne sont pas nouvelles. C'est des moyens pour la santé, des moyens matériels, des moyens humains, c'est-à-dire des embauches, et puis la reconnaissance des qualifications, c'est-à-dire des salaires qui sont largement au-dessus de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et puis, j'allais dire, il faut rapidement qu'il n'y a pas besoin de mission flash pour découvrir, en tout cas pour voir les problèmes dans la santé. Ça fait des mois et des mois qu'ils existent. Je pense évidemment à ce qui se passe en Outre-mer, où les personnels ont été largement mobilisés, sont largement mobilisés. Vous savez, il y a une solution simple pour essayer d'atténuer le manque de personnel, c'est de réintégrer tous les personnels qui ont été suspendus. On a tellement besoin d'eux en ce moment, et c'est absolument scandaleux ce qui leur arrive, puisqu'ils sont suspendus et ils n'ont plus aucun moyen de vivre. C'est la première fois qu'en France, des salariés sont traités comme ça. Vous voyez, il y a des solutions très simples. On trouve qu'on est en danger, en fait, pour la prise en charge de nos patients, et donc on est actuellement en manque d'effectifs, et donc les conditions de travail, il faudrait qu'on voit tout ça. Donc le problème, c'est que là, aujourd'hui, le 7 juin, on a demandé à tous nos collègues infirmiers et soignants d'être là, médecins, tous les corps de métier, afin de crier notre crainte pour cet été. Les soignants partent, un, parce qu'ils sont épuisés, deux, parce qu'ils ont des salaires insuffisants, trois, parce qu'ils ont des conditions de travail déplorables. Le peu qui reste, on leur change leur planning, vous n'êtes pas capable de savoir si dans 15 jours, vous pourrez prendre un rendez-vous pour votre gamin ou pour vous, parce que vous ne savez pas si vous travaillez de matin, d'après-midi, ou si votre repos ne va pas être changé. Enfin, c'est impossible. Et je rajoute à ça, le nombre de patients par soignants. Je veux dire, c'est du travail à la chaîne, c'est du travail mal fait. Elles passent plus de temps, maintenant, derrière leur ordinateur, à tracer ce qu'elles ont fait, plutôt que de faire les soins. C'est juste insatisfaisant pour un soignant. Cette manifestation, c'est qu'on a beaucoup de problèmes par rapport aux effectifs. Les gens payent beaucoup trop cher. Je suis agent du CASVP. Mais les CASVP, que ce soit CASVP ou hospitalier, c'est la même chose, nous avons la même souffrance. Et il n'y a qu'à penser que la même souffrance, c'est pour tout le monde. Ils ne mettent pas assez de personnel et demandent beaucoup trop. Et ça, on regrette beaucoup de ça, parce qu'il n'y a pas d'humanité là-dedans. On ne sent pas qu'on fait de l'humanité, c'est comme si on était à l'usine. Ça, ce n'est pas bon non plus, parce que les personnes âgées, ce sont des personnes fragiles qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de nous, qui dépendent de nous. Et là, non. Parce que, par exemple, on peut avoir 35 résidents pour seulement 3 ou 4 soignants. Ça, ce n'est pas normal. On doit s'occuper du petit-déjeuner, du ménage, quelquefois, pour certains établissements. Là, c'est trop pour les soignants. Et en plus, on nous a enlevé l'hôtellerie. Ça, ce n'est pas bon non plus. On est obligé de tout faire en tant que soignants. On ne fait pas vraiment notre boulot de soignants comme on a envie de le faire. Rester un peu avec les résidents, discuter avec eux ce qu'ils ont envie de faire. Mais étant donné qu'on a trop de boulot, on ne peut pas. Alors aujourd'hui, quelles sont les revendications ? Plus de lits, plus d'effectifs. Et naturellement, la question financière qui est aussi au cœur de nos revendications. Les solutions, c'est qu'on nous mette du personnel, qu'on nous augmente un peu notre paye, parce que c'est ce qu'on demande. Pour le travail qu'on fait, en plus, on nous a augmenté, entre guillemets, pour être en catégorie B. Mais simplement, c'est pour nous augmenter encore le travail sans mettre du personnel. Et nous, on demande du personnel à fond et que notre indice brut soit encore plus haut. Plus de moyens pour l'hôpital, plus de moyens financiers, plus de personnel. Aussi, la reconnaissance des compétences, des compétences des professionnels, notamment des infirmiers blocs opératoires et des autres secteurs. Et surtout, il faut des engagements forts de la part du ministère de ce côté-là. On manque terriblement de soignants. Moi, ça ne fait que 42 ans que je travaille à l'hôpital. Je n'ai jamais vu aussi peu de soignants dans nos hôpitaux. On est obligé de fermer des services par manque de personnel. Ce qui fait que les urgences sont engorgées. C'est ce que les gens entendent beaucoup. On attend aux urgences, on attend aux urgences. Alors, il manque aussi du personnel soignant aux urgences. Mais du coup, quand on doit hospitaliser quelqu'un qui vient aux urgences, on ne peut pas l'hospitaliser parce que dans les services de soins, il y a beaucoup de lits qui sont fermés. Par manque de soignants, de soignants infirmières et de soignantes, mais aussi par manque de médecins maintenant. Je suis conseiller régional Île-de-France, originaire de la Guadeloupe. Et pour nous, il est important qu'on puisse défendre l'emploi et remettre au cœur de notre société l'humain d'abord. Or là, ce n'est pas du tout le cas. Là, on met la valeur marchande et il n'y a pas d'humain du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'urgence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'hôpital, on a de plus en plus de mal, et notamment en Guadeloupe, parce que justement, on n'a pas assez accordé d'importance à l'humain d'abord. Et si on avait priorisé, en tout cas, les emplois, on aurait pu, en effet, s'occuper des salaires. Sauf que là, étant donné qu'il y a de moins en moins d'employés, de salariés, on laisse de côté les salaires et on essaie encore d'optimiser aux dépens des citoyens, des citoyens en général, de la santé, qui était une priorité en France et qui était une valeur inestimable en France et qui est en train de disparaître. Alors deux choses, on est là pour marteler à l'opinion publique que ce qui est en train de se passer à l'hôpital et dans le milieu de la santé en général, et c'est très grave. Et surtout, pour rappeler à Madame Bourguignon, nouvellement en place, que les soignants sont là, encore là, et qu'on ne va pas les lâcher au ministère de la Santé. C'est un état absolument catastrophique. C'est une crise sanitaire qui n'a plus rien à voir avec le Covid. Le Covid a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais rappelez-vous les manifestations de 2019 où on alertait déjà sur le manque de soignants. Le Covid n'a fait qu'aggraver la situation. Les gens ont fait tellement de remplacements, transformé leur repos en jours de travail, des heures supplémentaires, payées certes, mais il faut quand même les faire. Et ça épuise les agents, sans compter la pression psychologique. Je veux dire, voir des gens mourir, c'était pas simple. Et beaucoup de soignants ont abandonné le métier. Demain, on ne pourra pas soigner dans la qualité et la sécurité. On ne pourra pas accompagner même dans l'inclusion sociale. De quoi, de qui et de quoi sont nos tons ? Je pense qu'à un moment donné, il faut que le gouvernement nous entende. On a besoin d'un plan d'urgence pour la santé et l'action sociale dans notre pays. plus que jamais un plan d'urgence qui comprenne des mesures attractives. Augmentez nos salaires, embauchez dans tous les établissements, avoir des budgets à la hauteur. La ministre n'a pas voulu discuter des salaires car elle estime que le gouvernement a investi 19 milliards dans les salaires et les hôpitaux. Qu'en pensez-vous ? Quand on donne un chiffre comme ça, pour vous et pour moi, c'est impressionnant. Apparemment, le personnel n'est pas satisfait. Le personnel est mal payé, pas payé à sa juste valeur. Et puis, le Ségur de la Santé a oublié beaucoup de personnel du médico-social, par exemple. Donc, oui, il faut des moyens pour la santé. Oui, parce que la santé, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Le problème de salaire, c'est le truc qui nous importe le plus et les effectifs. Là, actuellement, au niveau des effectifs, nous ne sommes pas du tout en nombre. Nous ne sommes pas en équivalent temps plein qui pourrait aider à prendre en charge un patient dans les meilleures conditions et la meilleure qualité de soins. Et au niveau des salaires, nous voulons un point de 10 à 6 euros pour pouvoir réussir à travailler dans les bonnes conditions et surtout pallier à la vie chère parce que, comme tout le monde, on a des factures à payer. Nous, les infirmiers, les infirmières, moi, je pense que ce salaire, c'est la chose qui va pouvoir nous aider le plus. Si je prends mon cas sur les catégorielles, enfin, les revalorisations catégorielles, pour moi, c'était plus 4 euros sur ma feuille de paye. Donc, on ne peut pas dire qu'on ait été revalorisés. En tout cas, à l'heure actuelle, l'attractivité métier, elle n'y est plus du tout. Il y a le JO24 qui arrive. Ils ont bien de l'argent pour mettre les JO, pour des jeux. Et là, ce sont des êtres humains qu'on demande de l'argent pour eux. Non, ils ne le mettent pas. On nous a fait, par exemple, pour la Pentecôte, on a une journée qu'on n'est pas payée. Et c'était pour avoir du personnel par rapport aux personnes âgées. Mais non, on ne sait même pas d'où cet argent est allé. Et ça, ce n'est pas normal, tout ça. Alors, en ce qui s'agit de la revalorisation de salaire, Madame la ministre, je vous dis que tout est faux. Tout est faux pour la bonne raison que vous nous avez donné au niveau du Ségur 1. Vous nous avez donné 183 euros. Vous nous avez donné une prime de collectif, je ne sais pas quoi, qui est de 200 euros, mais de façon générale, ce prix ne méritaient pas de 200 euros, elle était déjà de 300 euros. Vous voyez quand même que vous nous avez couillonné, vous nous avez volé 200 euros là-dessus. Vous dites aussi qu'il y a eu des... au niveau du Ségur 2, la refonte de gris de salaire au niveau du Ségur 2, ça a permis une revalorisation des salaires. Non, je suis désolée. Vous avez peut-être augmenté les salaires parce que vous avez fait justement monter le curseur, mais vous avez descendu en termes d'échelon, vous avez descendu la plupart des agents. Plus qu'entre nous, vous avez vraiment descendu nos conditions de travail en fait. Donc ça veut dire qu'on va travailler beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps, je ne suis pas sûr que ce sera une revalorisation des salaires. Donc pour atteindre le salaire qu'on devrait atteindre, on va devoir travailler, 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 travailler encore plus. Et jamais que vous reconnaissez que les soignants qui sont en place, ils ont droit à une vraie condition de travail, à une vraie revalorisation de travail. Et qui dit revalorisation de salaire, dit augmentation des salaires. Et pas passer par vos petites entourloupes que vous passez là par les grilles de salaire, ou un fond de grilles de salaire, par des trucs ponctuels que vous nous donnez et que vous nous dites, eh bien vous avez dépensé. Et ça, les sous, vous les avez, nous savons très bien que vous les avez. Donc vous allez devoir les donner, Madame la ministre, parce qu'il est important que nous puissions travailler avec des salaires suffisants pour soigner de manière convenablement. Et qui dit soigner, ça veut dire que nous devons être en bonne santé. Pour être en bonne santé, il va falloir que nous puissions nous nourrir, il va falloir que nous puissions mettre de l'essence dans nos voitures pour venir travailler, Madame la ministre. Donc du coup, on a un pouvoir d'achat, ça s'appelle pouvoir d'achat. Donc il va falloir que vous vous y mettez du vote pour nous augmenter nos salaires. Personnellement, c'est 183 euros mensuels nets et c'est bien insuffisant. Ça ne nous a même pas remonté par rapport aux autres pays de l'OCDE. Et donc même les autres pays, je veux dire qu'après, il faut comparer ce qui est comparable avec le niveau de vie, etc. Mais les soignants, il y a une crise du personnel soignant dans tous les pays. Je veux dire que la revalorisation salariale est bien en dessous de ce qu'on demandait. Là, nos salaires sont bloqués dans la fonction publique depuis plus de 10 ans. On a perdu, il fallait revoir, dans les années 90, un salaire d'infirmière, c'était 2,3 fois le SMIC. Maintenant, il est à 1,5. Je veux dire, ça n'a absolument pas suivi le goût de la vie. Donc on s'étonne que les gens partent ou ne veulent plus faire ce métier. Sans parler de toutes les contraintes, travail, matin, d'après-midi, de nuit, les week-ends et jours fériés. Je veux dire, les jeunes aujourd'hui, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent dans ces professions où il y a tant de contraintes pour un salaire de misère ? Je veux dire, en boucherie, vous êtes mieux payés que si vous découpez mal une carcasse, ça n'a pas trop d'incidence. Par contre, si vous faites des erreurs dans vos métiers, nous, ça peut tuer des gens. Et cette responsabilité-là, elle n'est pas payée. Elle est payée bien moins d'autres métiers, moins pénibles, avec moins de responsabilités. Et je ne vous parle pas des médecins, bien évidemment. Et les internes, c'est pareil. ils ont des salaires à peu près aussi pitoyables que les nôtres. Donc après, on ne s'étonne pas non plus qu'ils partent dans le privé. Mais ça, c'est une politique qui a été organisée. Faire partir les soignants dans le secteur privé pour garder dans le secteur public, finalement, un secteur de médiocre qualité. Donc c'est une volonté politique. Et bien, on va voir ce que fait notre nouvelle ministre. Je pense que ce gouvernement s'est donné d'autres priorités. Pour ce qui est de la santé, il ne parle plus de santé. Pour ce qui est du transport, il n'existe pas de ministère de transport. Donc ça en dit bien, ça en dit long ce que veut faire ce gouvernement. C'est-à-dire qu'ils veulent radicalement changer les choses, optimiser absolument les choses, c'est-à-dire privatiser. Voilà. On veut aller vers la privatisation de tout. Quand on dit quand tout sera privé, on sera privé de tout, on a un point d'en prendre de chemin. Pour ce qui est de la santé, la solution pour eux, c'est de privatiser. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec le fait qu'il puisse y avoir une ou deux seuils de vitesse pour pouvoir se soigner. Avant, se soigner, c'était quelque chose qui était presque un droit pour le citoyen. Du fait qu'on paie des impôts, on participe à une solidarité, eh bien non. Aujourd'hui, ça sera chacun en fonction de ses moyens. La ministre n'a pas pensé que notre point d'indice avait été bloqué pendant 10 ans, donc en 2010. Et donc le Ségur qui nous a été alloué, c'est juste une part, une partie, quoi. Donc c'est un droit. Donc là, actuellement, en tout cas, il va falloir faire quelque chose, je pense, pour que nos collègues infirmières puissent rester à l'hôpital ou viennent à l'hôpital. Ils nous ferment des lits, mais nous on dit non, on ne veut pas de fermeture des lits. On veut que les patients soient soignés dans les bonnes conditions, qu'ils soient pris en charge de début des urgences, jusqu'à ce qu'ils aient eu dans leur service avec les effectifs en poste. Nous avons demandé à ce que nos points d'indice qui correspondent à 6 euros de la CGT, c'est ce qu'on demande, qu'ils soient revalorisés. On veut ces 6 euros de points d'indice. On les veut. On les veut. Pourquoi ? Parce que ça valorise notre travail. La nouvelle ministre, Brigitte Bouguignon, a décidé de rencontrer les soignants pendant 15 jours pour mettre en place des moyens pour l'été ? Je pense qu'il faut arrêter de faire de la communication. Elle n'arrive pas de nulle part. Elle a été députée, elle a eu des missions sur les questions de santé. Le problème de l'hôpital, il est clair. Maintenant, il faut des actes. Il faut arrêter de se promener, de discuter. Il faut des actes concrets. Les actes, nous on a les propositions, c'est autour de ça qu'il faut travailler. C'est encore une énième enquête. Ça fait trois ans que le collectif interrogeant alerte sur notre situation à l'hôpital. Là, pour l'instant, on n'a pas été conviés à ce jour par la personne qui est chargée à faire une enquête flash. Elle a voulu rencontrer des soignants qui ont été certainement triés sur le volet. Je peux vous dire qu'elle n'a pas contacté les acteurs de terrain comme les collectifs et certains syndicats. Je pense qu'on est à un oeil plus affûté que la mission flash qui est sortie. En tout cas, nous, on a un oeil accru sur ce qui se passe vraiment. On est sur le terrain et je pense qu'elle devrait plutôt contacter des personnels comme nous que plutôt des gens triés sur le volet. Alors oui, la ministre, elle veut rencontrer le personnel, mais elle ne nous a pas dit sous quelle forme qu'elle veut rencontrer le personnel. Moi, Madame la ministre, je vous le dis franchement, je n'en veux pas de vos journalistes, de vos badeaux tout autour. on veut vous, certainement quelqu'un d'autre avec vous, d'autres personnes avec vous qui concernent la direction de votre ministériel, mais nous ne voulons pas votre badeau de... ça c'est de la vitrine ça, ce que vous nous faites. Quand vous venez avec tous vos déchaînements de personnes derrière vous, nous on veut un vrai dialogue, un vrai dialogue. On ne veut pas, on veut qu'on s'assee autour d'une table. Vous venez dans les services, vous nous rencontrez, vous voyez avec nous ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et c'est à ce moment-là, oui, vous pouvez dire que vous venez discuter une ouverture de dialogue avec le personnel de soins. Mais vos personnels de soins que vous vous rencontrez dans un hall d'hôpital avec plein, plein, plein de gens, avec des chefs, des docteurs, mais vous n'avez pas de soignants, vous n'avez pas des infirmiers. Nous, on veut des infirmiers, on veut des soignants pour discuter avec vous, madame. Ce n'est pas les médecins, ce n'est pas tous vos journalistes tout autour qu'on veut. nous, on veut parler, on veut discuter avec vous. Depuis des années, on sait ce qui va mal à l'hôpital. Il y a eu un rapport du Sénat qui était extrêmement bien fait, très sérieux, qui relate tous les problèmes de l'hôpital, de la médecine de ville, parce que tout est lié, évidemment. Que madame Bourguignon veuille recevoir les soignants, elle ne sait pas lire, enfin, je veux dire, elle n'a qu'à lire les rapports du Sénat. et tout est marqué et elle a juste à prendre des bonnes mesures. Macron, il n'a rien fait pendant 5 ans. Ça n'a fait que se détériorer. Alors, il y a eu des fermetures de lits qu'on a souhaité faire. Maintenant, on les ferme, pas parce qu'on souhaite les faire, mais par manque de soignants. Je veux dire, rappelez-vous toutes les maternités, les petites maternités de proximité que les gouvernements successifs ont fermées. maintenant, on n'arrive même plus à les maintenir celles qui restent, on n'arrive même plus à les maintenir ouvertes par manque de sages-femmes, par manque de médecins, par manque d'infirmières. C'est une catastrophe, que ce soit les maternités, la pédiatrie, le troisième âge, on manque de main-d'oeuvre dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il faut juste préciser, c'est valable pour l'outre-mer aussi, c'est pareil, la situation est catastrophique concernant les soignants, concernant les moques de moyens, concernant les opérations, là-bas en Outre-mer, y compris la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, etc. Pour rajouter sur les Outre-mer, on passe sur l'hôpital qui a brûlé il y a cinq ans et qui n'a même pas été reconstruit. Ça montre bien que l'Outre-mer passe après et après la métropole. C'est-à-dire qu'il n'y a déjà plus grand-chose en métropole, alors s'ils passent après, ils ont encore beaucoup moins. On le sait bien, les départements et territoires d'Outre-mer sont les grands oubliés de la République. Les agents et les personnels se sont largement mobilisés, je pense justement contre les suspensions, contre l'obligation vaccinale. Les problèmes qui existent ici sont multipliés par dix ou par vingt en Outre-mer. J'ai eu l'occasion d'aller à La Réunion il y a peu de temps et on voit bien les problèmes qui existent, ils sont multipliés par dix, les problèmes de vie chère et donc les questions salariales sont encore plus posées si je puis dire là-bas qu'ici. Dans les Outre-mer c'est pire, c'est pire parce que comme on dit, loin des yeux, loin du cœur et donc notre président déjà a du mal à situer sur une carte où se trouvent les Antilles et la Guadeloupe mais même quand il se rend sur la Guadeloupe il a beaucoup de distance vis-à-vis de gens qui vivent localement et la santé aux Antilles elle est primordiale. Il y a le chlordécone, ils n'ont pas tendu le Covid pour être condamnés par des problèmes de santé donc il aurait dû y avoir une énorme priorité de fait ce qui n'a pas été le cas. Au contraire, il y a un déjugement concernant le chlordécone, concernant le Covid, on les a condamnés et aujourd'hui, c'est tous les citoyens et citoyennes de la Guadeloupe qui aujourd'hui sont aux dépens de l'Hexagone et ça c'est pas normal. C'est un département français et la République elle est une et indivisible. Ils devraient bénéficier des mêmes moyens que la Creuse, le Cantal. Voilà, c'est un département comme tout département français. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous, on a l'intention de changer ça, de faire, de redonner la dignité aux entiers et qu'ils puissent vraiment se réapproprier leur territoire et la santé. En tant que responsable de chef d'équipe, quelles sont les éventuelles solutions ? Les solutions, c'est une augmentation de salaire, la stabilité des plannings, donc l'amélioration des conditions de travail, donc diminuer le nombre de patients par rapport au nombre de soignants pour que les soignants puissent travailler correctement auprès des patients, qu'ils aient un salaire digne. Rendez-vous compte que l'heure de nuit, elle est payée à 1,7 €. Et on n'arrive plus à trouver des infirmières et des aides-soignantes de nuit. Mais la nuit, les malades, ils sont encore malades, il y a encore des soins, des soins importants. Les soins, c'est sur 24 heures. Et vous vous rendez compte qu'on paye... La prime de week-end n'a pas été revalorisée depuis au moins 15 ans. L'heure de nuit depuis au moins 20 ans. C'est juste pas possible et on s'étonne de pas trouver de soignants qui veulent travailler les week-ends, la nuit, etc. Enfin, c'est... S'ils comprennent pas, ils comprendront jamais. Outre-mer-news.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.